hello je profite qu'une petite pause dans les travaux pour vous faire cette introduction de vlog c'est vraiment insupportable tous les jours il ya beaucoup de bruit donc je sais jamais quand je vais pouvoir filmer j'espère que là je vais avoir assez de temps avant qu'ils reprennent je vais ouvrir les calendriers du 14 waouh c'est noël dans dix jours ça passe trop vite alors le thé on a 10 champignons et c'est thé noir praline ou ça a l'air bon j'ai goûté celui à la fleur d'oranger que j'avais eu l'autre fois hier avant-hier je sais plus ça goûtait un tout petit peu ça sentait au moins la fleur d'oranger celui là je vais le tester je pense aujourd'hui j'ai le calendrier d'hélène je l'ai mis là on est dans un style très différent briseis je pense je suis un petit peu moins fan de ce style là avec une partie du village mais c'est quand même très beau on arrive du côté je m'amuse briseis la pauvre pas une vie facile non plus il n'y a eu aucune des femmes dans la mythologie grecque qui a une vie facile et le cadeau de maïssa j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est parce que c'est comme trop fort pour être un livre c'est léger je sais vraiment pas elle me dit shoot for the moon oulala c'est très monstrueux c'est une espèce d'affiche j'imagine que oui oh oui c'est ça elle est trop belle elle est magnifique j'adore tous les trucs en rapport avec la lune et tout et là franchement c'est trop beau j'aimerais tellement savoir peindre comme ça faudrait que j'essaye quand même parce que j'avais fait mon cours d'aquarelle quand j'étais au yosémite peut-être qu'il faudrait que je m'y remette un projet pour 2023 qui sait en tout cas elle est vraiment bonne je vais analyser la technique voilà pour les petits calendriers aujourd'hui je travaille toute la journée donc je pense que le vlog va être assez court je suis encore en train d'essayer de trouver une idée pour avoir un espèce de thème ou quelque chose niveau lecture je vais essayer très fort de finir ça là parce qu'il me reste moins de 150 pages et d'abord je vais aller faire une petite promenade tant qu'il fait jour pour avoir un peu de la lumière de soleil et je vais essayer de finir enfin pas finir mais avancer des unbound je sais pas si vous vous en souvenez c'est vraiment que j'ai commencé je pense que ouais j'ai la version papier là mais pour l'avancer un peu plus vite j'allais commencer en audio et il m'en reste pas beaucoup donc je vais peut-être réussir à le finir pendant la balade et ce sera un des plus gros accomplissements de l'année donc je vais aller faire ça je sais même pas si je vais vous filmer la balade parce que c'est extrêmement moche en ce moment vu que on a plus les couleurs de l'automne les arbres ont plus de feuilles la terre est toute sèche et on a toujours pas de neige apparemment on va y en avoir ce week-end j'espère c'est déjà une petite prétire c'est déjà une petite montre je vais aller faire ça je vais aller waves je vais aller faire ça je vais aller voir je vais aller après ça Musique Me voilà revenue de ma balade qui a en fait duré deux heures. Mais j'ai fini tout ce livre-là, ça y est, The Dark World, après peut-être cinq ans dans ma palle, je l'ai fini. Le soulagement est intense et c'était pas mal. Voilà, je reste sur mon impression que V-Shub s'améliorait à travers le temps mais on sent déjà son imagination et sa faculté de créer des mondes et des histoires qui est présente. Donc c'était quand même bien, disons que je trouvais juste que les personnages étaient un peu trop jeunes pour tout ce qui leur arrive et que certaines choses faisaient un peu invrécentable. Mais je l'ai lu et c'est ça qui compte. J'ai aussi avancé dans Love Light Farms, j'en suis à 40%. Ça reste mignon pour le moment donc c'est cute comme petite romance. Il y a quand même un côté un peu mystère on va dire en réseau de certaines choses qui se passent. Comme le fait que la ferme de la fille se retrouve vandalisée ou a vraiment beaucoup de malchance. Et elle commence à dire qu'en fait c'est quelqu'un qui est responsable de ça donc on a comme un petit mystère en plus de la romance. Mais ça reste que c'est ce fake dating qui va se transformer en vraie relation qui est au centre. C'est intéressant aussi parce qu'on en est à 40% du livre et l'influenceuse pour lequel elle met en place le fake dating est toujours pas présente. Donc je trouve ça intéressant, je pensais que ça allait commencer genre de suite avec cette influenceuse et là en fait non. Alors peut-être que tout le moment de tension se déroulera quand elle arrivera, on verra. En tout cas c'est cute. La qualité du livre audio est pas top par contre mais ça passe parce que j'ai envie de le lire et j'avais le temps de lire des livres audio. Donc on fait ce qu'on a. Oh je vous avais pas montré, j'ai fait mes ongles de Noël, j'aime trop. Je suis trop faible. Donc là je pense que je vais faire une petite pause lecture parce que même si c'est des livres audio ça fait presque deux heures que je lis. J'ai craqué en passant devant le solido, je me suis acheté de leurs petits biscuits de Noël en forme de sapin parce que j'avais envie de me faire un petit goûter mais pas un truc trop lourd. Alors je sais que les biscuits ont pas l'air lourds mais qu'il y a énormément de beurre dedans mais j'ai pas l'impression que c'est trop lourd. Comparé à un brunier ou un autre truc comme ça ou une biennagerie. Donc je vais me faire un petit thé. Bah tiens je vais faire celui-là, le noir praliné peut-être. Moins de mes thés de Noël plutôt qu'il goûte vraiment quelque chose. Avec le petit gâteau. Et je pense que je vais me mettre un film de Noël parce que ça fait quelques jours que j'en ai pas vu. Et je vais rattraper mes chapitres, parce que j'ai pas lu celui de hier, de Il faut parfois déplier les étoiles. Et après ça, on va se lancer dans la fin de celui-ci. Gros programme. Sous-titrage ST' 501 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 principaux, il y a la romance entre une femme blanche et un homme noir aussi, donc c'est pas des choses qu'on voit tellement souvent dans les romances de Noël qui sont très blanches et hétéros dans la plupart des cas, donc c'était cool, et en fait, je vais essayer d'expliquer ça clairement, mais en gros, il y a un gars qui veut demander en mariage sa copine, et une fille qui est en couple avec un gars qui va lui acheter des boucles d'oreilles chez Tiffany, et les deux gars vont mélanger leur sac de chez Tiffany, donc lui qui voulait juste ouvrir des boucles d'oreilles, il va se retrouver comme avec une bague de fiançailles, et l'autre qui voulait demander en mariage sa copine, il va se retrouver avec des boucles d'oreilles, et à partir de là, ça va créer tout un ensemble de malentendus et de mély-mély de situations qui vont permettre aux deux personnages dont on va avoir la romance de se rencontrer et de tomber amoureux. C'était pas aussi fluffy Noël que d'autres, mais j'ai trouvé que c'était quand même vraiment sympa, donc n'hésitez pas à regarder si vous avez Amazon Prime, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais j'en ai pas tant entendu parler sur Insta de celui-là. Maintenant j'arrête pour de vrai le Vlogmas, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501